Bonjour Internet, c'est Olivier. Certains d'entre vous m'ont demandé de faire cette vidéo en français. Je ne parle jamais français, ça fait 20 ans que j'habite à Londres, donc j'ai un peu du mal en français, mais on va quand même essayer. Donc cette vidéo, c'est la vidéo numéro 2 de Seth, où je vous montre comment utiliser différentes techniques. La première, c'était sur l'aérographe, ça c'est sur le street art, comment peindre avec des bombes de peinture. J'en aurai d'autres qui vont venir avec de l'acrylique, crayon papier et tout ça bientôt. Ok, pour essayer de garder la vidéo assez courte, et je l'ai déjà fait en anglais, donc si vous voulez la voir en anglais, allez sur ma chaîne, il y aura l'autre en anglais aussi. Donc déjà, on va parler de l'équipement que vous avez besoin. Donc vite fait, pour vous expliquer, je suis un artiste de rue ou street artiste, pas un graffiti artiste. Je ne fais pas de train, je ne fais pas tout ça. Donc si vous voulez apprendre comment faire des pieces, des graffiti, même si j'en fais, ce n'est pas vraiment mon truc. Je ne suis pas legit en graph, en street art, oui, mais pas en graffiti. Donc si vous voulez apprendre le graffiti par quelqu'un qui a de l'expérience, qui a fait ça proprement, illégalement, tout ça, allez voir quelqu'un d'autre. Moi, c'est juste sur le street art et comment peindre ce genre de... Ah là, j'ai du mal en français, je ne parle jamais en français. Depuis 20 ans, je galère. Bref, l'équipement. Donc premièrement, un masque. Ça, c'est mon masque préféré. C'est 3M. Le numéro, c'est 006941. J'aime bien ceux-là parce qu'ils sont petits. Mais en ce moment, c'est un petit peu galère d'avoir les masques. Donc essayez de trouver ce que vous pouvez. Il y a différents trucs. Il faut qu'il y ait du carbone. Il faut que ça filtre les peintures à vapeur, genre bombes et tout ça. Au MDF aussi, c'est des masques similaires. Les masques en papier, ils ne servent à rien du tout. Ce n'est même pas la peine d'en mettre. Autant ne pas en mettre. Ici, je fais une démo et je suis dehors. Donc, je ne mets pas de masque. Mais faites ce que je vous dis, pas ce que je fais. OK. Après, il y a les gants. J'utilise des gants comme ça. C'est nitrile. Je ne sais pas comment on dit. Nitrile, nitrile. Et c'est comme des gants en latex, mais c'est des gants en plastique en fait. Donc, quand la peinture est sur les gants, avec du latex, au bout de 10 minutes, ça les dissout et ils s'éclatent. Alors qu'avec des gants comme ça en plastique, il n'y a pas le problème. Et ils viennent en différentes couleurs, différentes tailles, mais ils sont un peu le même. C'est le même truc. Ensuite, on a les bombes. Ça, c'est mes bombes préférées. Si vous avez déjà vu ma chaîne, en anglais, je suppose, ça, c'est les bombes espagnoles qui s'appellent Montana ou MTN 94. C'est mes préférées, mais il y en a d'autres. Il y a Montana Gold, Montana Black, Moloto Belton, same. Il y a différentes marques que vous pouvez utiliser. Donc, voilà. Ça, c'est ma préférée parce qu'elle est, comment ça s'appelle, la pression qui est dedans, elle est superbe. Et il y a deux valves, comparé à toutes les autres bombes qui ont juste une valve. Donc, il y a plus de contrôle et ça me permet de faire des trucs sympas. OK. Ensuite, on a les buses, je crois qu'on dit. Caps, buses. J'en utilise deux, sauf une fois de temps en temps quand j'utilise celui-là. Ça, c'est un... Il faut que je traduise tout d'anglais à français. C'est galère. Quand je suis arrivé ici il y a 20 ans, c'était le contraire. Je traduisais tout de français à anglais. Bref, ça, c'est les... C'est les rouges... Red Nino, je ne sais pas. Et ça me permet de faire un peu des mouftis, la... Comment ça s'appelle ? La texture de la peau. Mais je ne m'en sers pas tout le temps, tout le temps. Avec ce portrait, j'ai juste utilisé le Astro. Ça, c'est les deux que je préfère. Il y en a plein. Vous pouvez choisir ce que vous voulez. J'aime bien avoir deux. En plus, ils sont différentes couleurs. Il y en a un qui est noir et un qui est blanc. Donc, c'est plus facile. C'est... Comment je vais dire ? Ça, c'est un petit. C'est un skin cap. Ça, c'est un fat cap. Donc, ça, c'est... Ça fait des lignes très fines. Et ça, ça fait des lignes très grosses ou aussi très fines. Mais je vais vous montrer dans un moment. L'avantage d'avoir que deux caps, c'est... Ça me permet de... Quand je suis en train de peindre, je regarde dans ma poche. C'est ou l'un ou l'autre. En plus, vu qu'ils ont une couleur différente, mais aussi une forme différente, juste quand je les prends dans la main, sans regarder, je vois lequel est et c'est plus... Je peux peindre machinalement. Un autre truc aussi d'avoir pas beaucoup de caps sur mes bombes, des buses sur mes bombes, c'est que quand je change de couleur à couleur, j'ai pas plein de caps qui sont... Le mauvais caps. Normalement, j'ai juste deux maximum quand je peins. Ça m'évite de galérer et prendre trop longtemps. Ça commence à venir. Je commence à pouvoir parler. Mon français revient. Alors, comment tenir une bombe ? Donc là, bien sûr, la vidéo, c'est pour les... les personnes qui commencent dans le street art, dans la peinture de bombe, qui connaissent pas du tout ça. Donc... Comment je mets la... Comment ça s'appelle ? Une buse, c'est pas d'appuyer jusqu'au fond, parce que si je fais ça, il y a de la peinture qui va sortir. Et en fait, ça paraît bête, mais on l'a tous fait. Donc le mieux, c'est de mettre la buse comme ça, à peine dessus. Et puis avec le... Enfin... A peu près, quoi, comme ça. Et puis avec le doigt, là, bien l'appuyer jusqu'au fond, comme ça, elle est bien. Après, c'est tout simple. Il faut la tenir comme ça. Ça sert à rien de... Comment ça s'appelle ? De... Masturber la bombe pendant des heures. Ça fait pas de... Ça change pas vraiment le... Je galère... Ça change pas vraiment la peinture, parce que la peinture est déjà assez mixte, à part si c'est une peinture de basse qualité. Bon, là, il faut la secouer pendant longtemps. Mais genre une bombe comme ça, je les secoue franchement jamais. Bon, si c'est Montana Black, c'est un peu différent. Mais genre avec le 94... Et ça y est, c'est prêt à partir. Ensuite... Il y a trois choses qui... Qui dirigent... Qui dirigent... Qui déterminent la grandeur du... Du... De la ligne, en fait. Quand... Quand vous appuyez, il y a la distance entre le mur et la... Et la bombe. Il y a la... La... Je crois que je l'ai marqué en français. Attends. Euh... La pression. La différence de pression, comme on appuie sur le... Sur la buse, plus ou moins. Et il y a aussi la vitesse à laquelle on pointe. Donc, si par exemple, je bouge tout doucement. Et j'appuie beaucoup. Je vais avoir plein de coulures. Vous voyez le... Vous voyez le... Ce que j'essaie de dire, en fait. Donc, faut... Faut avoir une... Une... Une bonne vitesse. Mais surtout, c'est la... Ce qui détermine, c'est la... La... La quantité... Je sais pas. La pression sur le... Sur le... Sur le... Sur le capuchon. Un autre truc aussi. Une fois que... C'est bien de mettre des gants. Quand vous appuyez sur le... Quand vous appuyez sur la... Quand vous appuyez sur la buse. Pour faire des... Pour faire des... Des fades. Des... 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 Des remplissages. Faut être à peu près à cette distance. Genre 20-30 cm. Et vous avez le... Le doigt là. La bombe droite. Vous appuyez comme ça. Au maximum. Ou autre. Mais quand vous essayez de faire des... 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 Des traits fins. Ce qu'il faut, c'est au lieu d'avoir le... Le doigt ici. Faut... Le... Mettre à peu près là. Genre à la moitié du... De la bombe... De... De la buse. Et vous voyez comment ça... Ça appuie juste vers l'arrière. C'est comme ça que ça... Ça donne plus de contrôle. Et aussi c'est pas assez d'avoir la... La bombe comme ça. Faut l'avoir complètement... Euh... Penché vers le... Penché vers l'avant. Comme ça c'est presque en train de toucher. Et d'ailleurs des fois ça touche... Quand euh... Bon j'exagère un peu mais des fois ça touche quand euh... Quand je peins pour euh... Pour que ce soit vraiment vraiment près du mur. Et comme ça, ça me permet d'avoir un... Une ligne plus fine. Et en plus ça c'est le... C'est la... La buse qui est la plus grosse en fait. Mais ça me permet quand même de faire des... Des lignes fines. Ça c'est... C'est la taille que ça a. Donc ça c'est gros. J'utilise surtout quand je fais des... Des dégradés. Genre avec le... Par exemple avec le nez. Quand je... Je dégrade et tout ça. Cette... Cette cap... Cette buse elle est super pratique. À côté d'une euh... Une skinny. Une skinny comme ça. Les dégradés sont beaucoup plus petits. Et des fois ça laisse des euh... Ça fait... Ça fait pas très euh... Comment je vais dire... C'est pas des lignes qui sont très euh... Ça va peut-être être la seule vidéo que je fais en français. Parce que franchement j'ai du mal. Bref. Si vous voulez faire des gros dégradés. Ou des gros remplissages. Mettez un gros cap. Si vous voulez faire des petites lignes. Mettez... Un skinny cap. Même avec un skinny on peut faire des lignes qui sont moyennement grosses. Et un peu de remplissage aussi. C'est des petits remplissages. Et la plupart du temps c'est vraiment pour euh... Les skinny c'est... C'est... C'est quand j'utilise les euh... C'est quand je fais les euh... Comment ça s'appelle ? Les euh... Les euh... Les trucs qui sont assez euh... Assez précis. Minitieux. C'est plus facile avec un... Un skinny. Mais vous pouvez aussi utiliser un fat. Pour faire des... Des... Des détails. Ça vient... Ça vient par la suite. Ça vient en... Peigner le plus c'est euh... Le plus c'est euh... Ça devient facile. Ok. Euh... Oh un autre truc que j'ai pas dit dans la... La vidéo en anglais. Des fois quand vous avez peint pendant longtemps. Genre si je fais un... Un mur pour euh... Pour un client. Quand on était... Quand on sortait. Euh... Et je vais peindre genre pendant longtemps longtemps longtemps. Des fois le remplissage. Mon... Mon doigt il est euh... À force d'appuyer tellement tellement. Ça devient un peu dur. Donc ce que je fais je change le doigt. Enfin pas avec un skinny mais bon avec un... Un fat. Au lieu de... De peindre avec le... Le doigt avec précision. Quand c'est un truc où il faut... Faut pas que je sois trop précis. Je vais changer de doigt juste pour euh... Pour euh... Pour que la dextérité revienne un peu comme. Oh dextérité. Beau mot. Ok. Donc maintenant qu'on a tout ça euh... Euh... Qu'est dit. Je vais vous montrer comment faire les... Les trucs euh... Principaux. Et j'ai pas envie d'éditer donc c'est pour ça que je fais tout ça sur une take. Ça va. Ok. Donc euh... Quand vous commencez à peindre. Si... Si vous regardez cette vidéo je pense que c'est la première fois que vous... Peignez. Sinon vous allez euh... Vous dire qu'est-ce qu'il nous fallait. Le premier truc que vous voulez faire c'est juste euh... Comment ça va peindre. Peu importe. Soyez pas précis ou autre. Juste pour avoir un peu une idée de... De ce que ça donne. Ah bon euh... Cool. Pour un petit peu voir euh... Comment ça se passe. Si ça fait longtemps que vous peignez vous allez voir ça et vous dire. Mais bon ça a du sens quand on commence. Quand je fais des cours. Je commence toujours par ça. Parce que les gens au début ils se disent euh... Je sais pas trop comment ça va sortir ou autre. Donc faites un petit truc machin. Euh... Pour avoir un peu une idée. Donc une fois que vous avez fait ça. Après ce qu'il faut faire c'est euh... On va faire une... Une forme simple. On va faire un carré. Et vous voyez quand je fais un... Quand je fais ça. Tous les angles. Je lève. Genre je fais euh... Un angle à la fois. Je fais pas en... Je fais pas comme ça. C'est plus... C'est plus simple quand par exemple quand vous écrivez votre nom ou autre. De euh... De euh... De le faire euh... Ligne par ligne. Genre Olivier ça va être euh... Une ligne. Une ligne. Enfin c'est deux lignes mais bon c'est euh... C'est euh... C'est long. C'est euh... Je prends mon temps pour le faire. Une ligne. Une ligne. Ouais. Je sais pas de euh... De l'écrire euh... Comme ça quoi. C'est le premier truc qu'on veut faire quand on... Quand les gens commencent et c'est toujours de... De... De peindre trop rapidement. Donc prenez votre temps. C'est la façon d'être euh... D'être bien précis. Donc une fois que vous avez fait un carré. On va le remplir. Tout simplement. On peut faire un rond aussi. Cool. Une fois que vous en avez fait quelques-uns et que vous avez euh... Vous commencez à avoir un petit peu... Être un petit peu plus à l'aise avec ça. Ce que vous voulez faire c'est euh... C'est euh... C'est euh... Comment ça va être ? C'est orienter la... La bombe. Pour avoir une euh... Un... Un trait beaucoup plus précis. Donc pareil je refais un carré. Mais ce coup-ci au lieu de remplir droit. Ce que je vais faire je vais remplir euh... Je vais orienter la bombe d'une certaine façon. Parce que si par exemple je mets... Ah... C'est pas sec. Si par exemple je fais un trait comme ça. Je vais avoir... Oups. Ah... Je vais avoir un trait qui est net. Ici. Et là je vais avoir un... Comment ça s'appelle ? Un... Un dégradé. Enfin... Plus c'est à l'envers. A chaque fois j'essaie d'aller à gauche ou à droite. Donc... Si j'oriente mon... Ma bombe comme ça je vais avoir un trait précis. Si je l'oriente vers le bas. Pareil j'ai un trait précis. Et un dégradé. Et ça ça marche dans tous les sens bien sûr. Donc ce que je vais faire maintenant je vais remplir le carré. En faisant cette... En utilisant cette technique. Donc là je suis vers le haut. Vers la gauche. Vers le bas. Quand c'est à plat comme ça. Je peux m'en servir pendant peut-être deux ou trois secondes. Puis après vu que la bombe de... La bulle de... De gaz ou d'air remonte vers le haut. Ça marche plus. Donc ça marche pas très longtemps. C'est vraiment fait pour être utilisé genre... Comme ça quoi. Là ça marche pas terrible. Là ça marche pas terrible. Donc une fois que vous avez fait ça. Pareil vous pouvez faire un cercle. Et puis orienter la bombe pareille de la même façon. Ce qui vous fera des traits plus précis. Donc une fois qu'on a fait ça. On va faire un truc un petit peu différent. Je vais quand même regarder mes notes. Euh... Ok. Cutbacks... Et... Des longues lignes. Ok. Malheureusement. Je sais pas comment on dit cutbacks en français. Je crois c'est... Des coupes. Le truc c'est... C'est pas seulement un truc de... De traduction. Il y a des trucs... Des termes géographes. Que je connais pas en... En français. Parce que ça fait longtemps que j'habite là. Les cutbacks hein. Les coupures on va dire. C'est euh... C'est euh... C'est euh... C'est euh... C'est euh... C'est faire des euh... Comment ça s'appelle ? Des traits bien nets. Mais à l'envers en fait. Donc si je fais un... Si je fais un carré. Je peux faire un carré genre comme ça. Comme je viens de faire. À l'intérieur. Mais si je veux que ça soit plus net. Ce que je peux faire c'est utiliser le... L'inverse. Donc en faisant les cutbacks. Je peux aller entre les deux lignes. Et puis utiliser la même technique. D'orienter la bombe. Selon où je veux le... Le track net. Ça c'est les cutbacks. Donc ça me permet d'avoir une ligne. Net. Tout autour. La plupart du temps. Bien sûr. Je fais pas des euh... Je fais pas des carrés quand je peins. Je vais faire des trucs euh... Comme ça. Vu que je fais la plupart du temps des... Des portraits. Donc par exemple. Euh... Ce serait... Genre... Genre... Ici. Ça me permettrait de faire euh... D'orienter ma bombe. Vers le bas. Avec une bombe noire. De faire. Et de faire genre. Et de faire genre. Et par exemple. Je peux euh... Cutback avec euh... Genre du beige. Et aller dans l'autre sens. Vers le haut. Cutback. Bien sûr j'ai pas envie que ce soit euh... C'était là. J'ai pas envie que ce soit trop précis. Sinon c'est euh... Ça fait euh... Pas réel. Mais euh... Mais euh... Je voudrais qu'il soit bien précis. Donc faire les cutbacks. De... Par exemple de passer du... Du vert et noir. Au blanc. Et vice versa. En plus des fois vous allez le faire. Il y a un petit... Très qui part en skate. Donc faut revenir. Faut revenir avec l'autre couleur. Donc euh... Blanc, noir, blanc, noir. Vert machin. Donc faire les cutbacks. C'est un... Un super bon truc. Un dernier truc aussi. Qu'il faut savoir. C'est quand vous euh... Ah non. Deux trucs. Quand... Quand vous peignez. Faut garder la même... La même distance. Avec la bombe. Donc c'est pas... Vous avez peut-être déjà vu des... Des vidéos de... De personnes qui font des grands grands graphes. Ils sont genre... Comme ça. C'est pas genre euh... Je reste là et puis je suis tranquille quoi. Faut aller vraiment avec la... Avec la bombe. Donc... Et c'est la façon d'avoir des... Des traits qui sont à peu près de la même épaisseur. Bon là c'est une démo. On s'en fout un peu. Mais faut vraiment aller avec le... Avec la bombe. Si vous restez planté euh... Dès que ça bouge un peu trop. Les... Les lignes elles vont partir euh... Genre euh... En exagérant un peu. C'est euh... Ça flaire vers le haut, vers le bas. Donc faut vraiment aller euh... Faut vraiment aller euh... Faut vraiment aller avec. Pour avoir la même euh... La même épaisseur de... De traits. En fait. En fait le... Le plus je fais la vidéo, le plus mon français revient. C'est bien ce principe. Je vais peut-être en refaire. Dites-moi dans les commentaires si vous voulez que je refasse des euh... Des vidéos en français. Et j'en ferai. En fait. Et si vous êtes l'un des autres qui regardent cette vidéo en anglais. Et que vous voulez que je fais de plus de vidéos en français. Dites-moi. Et je vais faire de plus. Même si j'ai des difficultés dans tous mes jours. Donc. Le dernier truc que je vais vous dire. Qui est très important. J'espère que je vous donne pas le mal de mer à faire euh... Avant rien avec ça. Ok. Un autre truc. Comment c'est long ? Est-ce que là ? Ok. Quand vous peignez une euh... Prendre du noir. Je sais pas si je l'ai déjà dit ou pas. Euh... Quand vous... Quand vous faites du... Des exercices. Prenez une couleur foncée. Un marron. Un noir. Un bleu marine. Une couleur foncée. Les couleurs claires c'est plus dur. Parce qu'il y a pas autant de pigments. Donc euh... Des fois vous allez galérer. Quand vous peignez. Bon. Ben vous prenez la couleur que vous avez besoin. Mais quand vous euh... Quand vous essayez de... De... De pratiquer en fait. C'est mieux d'avoir une couleur foncée. Parce qu'il y a... Il y aura plus de pigments. Ça... Ça... Ça part beaucoup plus facilement. Donc. C'est mieux. Euh... Donc un truc qu'il faut que vous fassiez quand vous... Quand vous peignez. Au début... Au début c'est un peu bizarre. Après c'est tellement machinale qu'on n'y pense même pas. Mais en fait si vous vous imaginez. Ouais. Début. En fait un truc comme ça. Ce que vous voulez faire c'est commencer à bouger. Vous commencez. Vous commencez à peindre. Vous arrêtez de peindre. Et vous continuez de bouger. Parce que sinon ce que vous faites. Ça va faire deux tâches. Au début. Et à la fin. C'est un peu dur à... A répliquer quand... Quand j'essaie de faire une démo. Mais si vous commencez ici. Et vous arrêtez là. Il y a un petit peu de... Deux épaisseurs. Et c'est pas terrible. Ce que vous voulez faire c'est commencer à bouger. Peindre. Arrêtez de peindre. Et continuez de bouger. Quand on le fait rapidement. Ça fait un truc comme ça. Ce qui fait la ligne qui est à peu près de la même épaisseur. Tout le long. Encore une fois c'est une démo. Donc prenez ça un petit peu... Voilà. Machin. Mais c'est ce que vous voulez faire. Vous voulez... Vous voulez commencer à bouger. Vous app... Si par exemple je lève le doigt pour démonstration. Ce serait genre... Je commence à bouger. J'appuie. J'arrête d'appuyer. Et je continue. Quand... Quand vous voyez... Quand vous... Quand vous me voyez peindre. On a l'impression que je fais genre... Que j'ai le doigt genre dessus tout le temps. Mais en fait c'est... J'appuie. J'appuie pas. J'appuie pas. Et en fait je bouge. Je bouge. Je peins. J'arrête. Je continue. Je peins. J'arrête. Je continue. Bon bien sûr. C'est pas la peine de... De faire comme ça quoi. C'est... C'est pour vraiment... Vous montrer la... La... La trajectoire à ce qu'il faut faire. Mais quand vous allez peindre. La plupart du temps. Ce que vous allez faire c'est... Faire un... Un cercle. Genre vous... Vous venez comme ça. Peignez. Reculer. Genre... Ou... Ou... C'est pas un cercle. Ça fait genre un truc arrondi comme ça. Genre... Genre... Je vais près du... Je vais près du mur. J'appuie. Je pars. Et même si c'est sur une ligne droite. Enfin c'est... C'est pour vous dire que... Il faut appuyer en mouvement. Et des fois c'est un peu dur de... D'aller exactement où on veut. Si par exemple... Le cercle... Si en mouvement j'essaie de... Par exemple de... De commencer au milieu du cercle. Peut-être y arriver. Peut-être pas. Donc là je suis un petit peu au-dessus. Donc... Mais ça c'est pas grave. Vaut mieux que de faire un truc genre... Et d'avoir un gros pâté au milieu. Et même si je commence... Où il faut que je... Je sois. Je fais genre... Comme ça. Pour qu'il y ait... Pour que ce soit en mouvement. Le fait d'être en mouvement ça fait que le... Et en appuyant ça fait que le... Le spray il commence à partir. Et il est beaucoup plus... Net. Et aussi le truc que je vous disais avec... Faut bouger avec le corps et ça. Vous voyez que quand je suis ici... Et après j'arrête là. Là c'est gros. Et là c'est fin. Alors que là je vais avec... Et la ligne elle a la même épaisseur. Donc c'est un petit peu les... Les différences qu'il y a. Walu walu. Bon je crois que c'est tout. Je crois que j'ai rien oublié. Sinon allez voir la vidéo en anglais. Donc vous aurez les... Les deux versions. Donc voilà. Euh... J'espère que ça vous a plu. Euh... N'hésitez pas de... Alors comment dire en français. De mettre des pouces bleus. De s'abonner. Et de commenter. Je suppose. Euh... Sur ma vidéo. Et tenez-moi au courant si vous a... Si ça vous a plu. Ou autre. Et si vous voulez que j'en fasse d'autres en français. Sinon. Allez les voir en anglais. J'ai... J'ai une quarantaine de vidéos dessus. De dessus. Si vous êtes intéressé. Par des vidéos en français. Dites moi les... Les sujets dans lesquels... Vous voulez que je... Je... Je vous explique. Ou autre. Genre si vous voyez des vidéos que j'ai déjà fait. Mais vous comprenez pas trop en anglais. Et vous voulez que je les fasse en français. Dites-le dans les commentaires. Et je vais aller pratiquer mon français. Merci pour... Regardez. A bientôt.